Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une configuration qui est conforme à ce que je vous indiquais ce matin puisqu'après une ouverture ici sur un petit biais haussier on est venu tester ici la zone 5050-5060 points avec un plus bas à 5054.90. Je vous avais indiqué que c'était la zone des 50102 ici qu'il fallait surveiller et bien on ne peut pas faire mieux au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 50101.85 après avoir testé justement donc cette résistance des 50102 et donc le CAC et bien ça te juge avec cette clôture 0.85% de gains par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on craignait hier une rupture ici de cette zone voire même potentiellement sur un gap on a eu un rebond en fin de séance où en fait le CAC était en train ici de tester justement cette zone de support donc une nouvelle liée à une résolution du Brexit qui a refait monter les marchés ici sur la zone des 52002 points. Alors pour autant on n'est pas sorti d'affaires puisqu'on est quand même ici donc dans la zone de moyenne mobile sur la zone de support majeur il ne faudrait pas que cette zone cède on est quand même ici sur une configuration qui est neutre on attendait un peu mieux ici du rebond technique qui était apparu suite à cette impulsion baissière avec donc je le rappelle un rebond technique qui reste ici cantonné sur le retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de la dynamique baissière. Donc on reste dans un flux potentiellement baissier tant que cette zone ici 5145 points ne sera pas cassée d'une manière significative et surtout en clôture puisqu'avec des attaques on n'a jamais clôturé au dessus de cette zone depuis le début du rebond technique. Du point de vue des indicateurs techniques on reste dans une évolution plutôt baissière ici sur les histogrammes du MACD le RSI qui hier avait cassé ici sa dynamique reste ici donc sous cette zone donc on va on va pouvoir supprimer cette droite on a maintenant un RSI qui s'est neutralisé. Donc on a des volumes qui sont tout juste dans la moyenne. Alors par rapport à cette configuration c'est vraiment ici la neutralisation. Quand on regarde au final depuis ici qu'on a eu ce gap de rupture on est dans un range. On est dans un range avec donc cette zone 5050-60 en zone de support et la zone ici 5175 entre 145 et 175 qui fait office de résistance. On a eu deux tests ici de cette zone et à chaque fois ça a impulsé des mouvements baissiers de retour justement sur cette zone de support. On le voit ici sur la première tentative on est revenu ici sur des niveaux proches des supports. Deuxième tentative on revient ici sur des niveaux proches de support. On n'a pas eu le double top qu'on en craignait à un moment toutefois une rupture ici des 5050-60 serait un signal baissier assez fort et comme je vous l'indiquais hier tout dépendrait éventuellement de la manière dont serait combler le gap que nous avons eu et qui avait formé donc le gap de rupture signal de sortie ici de la dynamique baissière. Par contre tant que les cours restent ici au dessus de cette zone des 5050-60 bon même si je dirais le l'aspect rebond et retournement a quelque peu disparu puisqu'on n'est plus réellement dans la poursuite de la dynamique qui avait impulsé ici ce gap haussier on reste quand même sur une possibilité d'avoir une poursuite de ce mouvement tout du moins tant que les cours restent ici au delà des 5060 points. A partir du moment où on viendrait à casser cette zone les risques de retour ici sur les zones de points bas notamment ici sur la zone des 4897 points sont assez forts. On a vraiment ici des zones techniques qui sont très fortes si le CAC arrivait à casser ici ces niveaux et bien le retour ici sur sur ce point bas serait quasiment assuré. Voilà donc pour demain toujours les mêmes zones à surveiller à la baisse ici zone 1050-60 à la hausse la zone des amis des 5102. Il faudrait vraiment une cassure significative des 5102 pour pouvoir s'extirper ici de cette zone de congestion et de ce risque baissier et en cassant ici les 5175 et bien on pourrait se donner un peu d'air en direction ici des 5248 points. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques encore une fois les statistiques sont il y a trop peu d'occurrences pour définir une statistique fiable donc pas de statistiques pour ce soir. Voilà je vous souhaite une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Musique Sous-titrage Société Radio-Canada